Milon, dites bien qu'on est à me foutre à la paix. Quant à moi, je ne côterai d'ennuis à personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On veille à s'entretenir un peu la main D'accord Allez viens, on va vider une bonne bouteille, on l'a bien méritée L'empereur avait débarqué à Cannes Il marchait sur Grenoble et sur Lyon Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Portez-vous sur la route de Saint-Brice C'est par là qu'il arrive Tant que durèrent les cent jours, je retrouvais l'enthousiasme de mes vingt ans Je fus de toutes les fêtes et de toutes les marches Pour elle quelque chose Ah, que son entretien est doux, elle a de mérité de gloire Elle aime à rire, elle aime à boire Entendu le tonnerre, il roule en approchant Prends un ami de bergère, à ma droite en marchant J'ai aussi librement, je connais bien assurément Votre grand courage dans tout ce ravage Et on ne saurait trop louer vos soldats et vos officiers Châme l'oignon, crie la lune, châme l'oignon, crie la lune, châme l'oignon, châme l'oignon Châme l'oignon, crie la lune, châme l'oignon, châme l'oignon Châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon Châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon Châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon Châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon, châme l'oignon Rense l'union, prie la nuit, Rense l'union, de change l'union! Rense l'union, prie la nuit, Rense l'union, de change l'union! Point commarate, n'RAOR! Hoppa 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 Jean-Louis Oui, capitaine Cette fois, c'est fini Bien fini Oui, Jean-Roch. Cette fois, on peut remettre le sabre au clou. Tiens, vous voilà déjà de retour, monsieur Coignet. On est capitaine. Pardon, capitaine. Non, ça ne fait rien. Vous vous souvenez, l'année dernière, Papa Milon, vous m'avez loué votre petite maison des vignes. Oui. Est-ce que je peux m'y réinstaller ? Ma foi, si ça vous convient toujours. Ça me convient. A eux aussi. C'est entendu, je vais vous y conduire. Mais vous prenez vos fourrages chez moi et le soir, vous dînez à la table d'hôte. Bien. Quelles sont vos conditions ? Vous êtes un enfant du pays. Disons 60 francs par mois. Vous avez foutrement augmenté vos prix, Pierre Milon. C'est que depuis, il y a eu Waterloo, capitaine Coignet. C'est juste. Il me restera 23 francs pour faire le garçon. Et ça. C'est vrai ? Ça. 122 francs par an. Ça me perdra mon tabac. Vendez vos chevaux, capitaine Coignet. C'est ce qu'il faut en passer par là. Vous connaissez le commandant de la place ? Oui, le général Boudin. Vous le trouverez à la mairie. Capitaine Jean Roque Coignet, du grand état-major impérial, mon général. Actuellement demi-sol et assigné résidence à Auxerre. Ex. Pardon ? Ex grand état-major général et ex capitaine. En 93, on disait ci devant. Pardon ? L'ex capitaine Coignet, de l'ex état-major, est à vos ordres, mon général. C'est bon. Voyez ça avec mon secrétaire. Ce n'est pas tout. Le maréchal Macdonald. Qui ça ? Le maréchal Macdonald. Celui qui a sauté dans les terres la veille de Leipzig avec Ponyatovski et qui a traversé la rivière sous les coups de l'ennemi pour aller reprendre son commandement dans la grande armée. Actuellement chargé de liquider l'armée de la Loire. Oui, bien. Le maréchal Macdonald m'a donné une permission de 15 jours pour aller vendre mes chevaux à Paris. Non. Mais mon général... Je vous interdis de sortir d'Auxerre. Je n'ai que mademis solde. Comment vais-je faire pour les nourrir ? Si vous ne pouvez ni nourrir, évidemment. Brûlez vers la salle. Mon général... Sortez. Ce fut alors le bon temps des vétérans. La restauration avait des bontés pour eux. On ne les inquiétait pas trop lorsqu'ils recouraient à la charité publique. Pour un franc par bras, les badauds du dimanche pouvaient se faire taper le rigodon des manchots dans les petites cours des Invalides. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un p'tit sou, messieurs dames. Un p'tit sou pour un ancien de 93. Un pot de bon coeur. Monsieur dame, pour un grenadier d'Austéalus ! Allez, monsieur dame, faites la charité ! Un solivant de la Boscova ! Un petit sou ! Un petit... Un petit sou, monsieur dame ! Un petit sou là ! C'est ainsi qu'allait la vie. Les mouchards et les anciens volontaires de l'armée de Condé étaient les rois de la fête. Et nous donnaient de l'agrément. Chaque soir, je prenais mes repas au Café Milon. Messieurs ! Messieurs, puisque je prends place à votre table, permettez-moi de me présenter. Jean-Roch-Coyen, capitaine au Grand État-major impérial. Louis Barzac, capitaine au Deuxième Hussard. Lieutenant de Tourville. Lieutenant Saint-Léger. Saint-Léger. Vous étiez sergent de la ligne. Vous êtes donc lieutenant. J'ai rejoint sa majesté à Gant. Je suis heureux de vous avoir devant moi à cette table, capitaine Coignet. Moi aussi, capitaine Barzac. J'ai l'impression qu'avant mon arrivée, vous allez vous sentir bien seuls. Assez, oui. La conversation manque plutôt d'agrément. De quoi parle-t-on ici, en général ? Bon, de choses et d'autres. Des potins de garnison. Mais depuis l'arrivée de ces deux jeunes gens, on parle surtout de la mort du brave des Braves. J'y étais ? Dans le public. Dans le peloton. Le ministère de la guerre tenait absolument à ce qu'il soit exécuté par des soldats de l'ancienne armée. C'était une idée assez spirituelle et qui fait honneur à notre ministre. Les vieux de la vieille fusillent le maréchal. Cela ne devait pas manquer de frapper le petit peuple. Les alphabes ? Toujours le dit-il que nous nous retrouvâmes à cette occasion, n'est-ce pas, Saint-Léger ? Oui, nous nous étions perdus de vue à Gant. Notre colonel nous rassemble et nous dit quelles difficultés on éprouvait en haut-lieu pour rassembler un peloton de vétérans. Tu parles. Il y en avait bien quelques-uns, bien sûr. Deserteurs qu'on avait sortis de prison. Mais qui offraient des antécédents à ces douteurs ? Cette blague. C'est pourquoi notre colonel nous demanda s'il y avait des volontaires parmi nous, n'est-ce pas, Saint-Léger ? Nous fûmes les premiers. Les autres suivirent. On nous affubla de vieux uniformes qui portaient quatre cinq brisques sur la menthe. Et les moustaches grises tourfiles. C'était impayable. Lorsqu'on nous fit mettre en double ligne sur l'avenue de l'Observatoire, nous ne pouvions pas nous regarder sans rire. C'était une telle chianlis que M. le comte de Saint-Bias, désemparé, nous ordonna d'ouvrir le feu à la voie alors qu'il aurait dû le faire au sabre. Oh, braves des braves ! À Michel Ney, prince de la Moscova. Encore de la blanquette. C'est très bon, la blanquette. J'adore la blanquette. Je trouve que la cuisine du père Milon manque de variétés. Délicat, hein ? Monsieur. Capitaine. Sais-tu avec quoi j'ai déjeuné la veille de Marangot, Clampin ? Avec des œufs frits dans de la graisse à moyeux. Capitaine, vous cherchez noises ? Du tout, Frodiquet. Il y en a qui aiment les sucreries. J'aime la blanquette. J'adore la blanquette. Et celui qui n'aimera pas ça, je lui en ferai manger à genoux sur le plat de Montsavre. Ça suffit. Vous allez trop loin. Jusqu'au rempart où j'attends. Vous êtes avec moi, Capitaine Barzac ? Je suis avec vous. Vous vous permettez, messieurs ? Oui. Merci. Quand vous voudrez, messieurs. Regarde plus haut, petit. Sinon, je vais te couper tes frisettes. Ça, c'est Montébellon. Ça, c'est Boulogne. Ça, c'est l'écran. Je vais te couper tes frisettes. Mais pas d'estomac. Alors, de vous, petit. Allez, ramasse. Hamasse. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça, c'est Moscou. D'abou, petit. D'abou ? S'enlève ! D'abou ? C'est un infame lapin, tu sais, le maréchal Ney. L'épée au point, l'encragnait peu. Mais devant douze fusils tenus par les larges, un brave à peu de chance. Sauf celle de mourir debout. Ramasse. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Et ça, c'est ma jeunesse ! Allons, poigneux. C'est assez comme ça. Tu as raison, Barzac. Je ne suis pas un arbre. Mais le petit méritait une fessée. Arrête ! Des ranges ? Non, non, monsieur Patier. C'est une belle bête, hein ? N'est-ce pas ? Celui-là, c'est mon cheval de guerre. Un peu énervé dans la charge, mais la jambe musclée. Celui-là, je l'ai acheté à un jeune officier bavarois. Un verre de cartes, hein ? Celui-là ferait bien mon affaire. Combien t'en veux, Coignet ? Capitaine. Pardon ? On dit Capitaine Coignet. Ah ! Capitaine, vous l'avez oublié. Combien tu en veux, Capitaine ? On s'est payé dix-huit cents francs. Oh, non, non. Les prix ont baissé depuis que la guerre est finie. Je peux t'en donner... mille ? Non. Eh ben, tant pis. Tu tiens absolument à les vendre ? Ça m'arrangerait, oui. Ben écoute. J'ai rencontré deux officiers du soixantième. Ils cherchent des chevaux de sel un peu fringants. Ils font les tapes demain à Dijon. Tu pourrais peut-être leur vendre douze cents francs la pièce. Puis tu demandes quatre-vingt francs pour le voyage. Oui. Mais le commandant de la place m'a dit de quitter Hoxair. Ben écoute, je l'inviterai à déjeuner. Puis je le retiendrai à dîner. Comme ça, t'auras tout le temps, Capitaine. Dès mon arrivée à Dijon, je vendais bon prix mon cheval de porte-manteau à un gros major qui n'y connaissait rien. Mais à onze heures, j'avais affaire avec le commandant du soixantième qui était amateur. Oui, évidemment, c'est un beau cheval. Dressé ? Oui, commandant. Combien ? C'est un escalier de pierre qui mène à la grande salle. Que voulez-vous dire ? Vous me demandez le prix de mon cheval. Je vous demande si c'est un escalier de pierre qui mène à la grande salle. Oui, pourquoi ? Parce que je vous vendrai mon cheval monté par moi dans la grande salle. Et vous me le paierez mille-deux cents francs. Voyennant quoi, je vous le donnerai bris dans main. Parfois, je suis curieux de voir cela. Permettez ? Allez-y. 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 Je ne t'avais jamais vu en civile. Que deviens-tu ? L'admis solde. Et toi ? Tu vois, capitaine dans la ligne. Reprendre la charrue, après tout ça, je ne pouvais pas. Chacun voit millier à sa porte. Le roi paie bien. La France a toujours très bien payé ses défenseurs. Oui, mais entre les assignats de 93 et les louis de la restauration, il y a une différence. Ce n'est pas la même monnaie. Donc, tu ne veux plus servir ? J'ai vendu mes chevaux. Celui de Nao. Tu te rappelles ? Oui, oui, très bien. Et alors ? Je compte ouvrir un petit commerce. Je n'avais plus d'armes ni d'uniformes. Avec le prix de mes chevaux, j'achetais un joli terrain sur le versant d'Oxère qui regarde la rivière. J'y plantais de la vigne. J'allais parfois faire visite à mon ancien maître. Comme j'avais appris à lire, j'enseignais à l'ABC d'Air au dernier né de Louisan. Car son âme était illettré. A. Comme Osterlitz. B. Comme Borodino. Bozen. C. Comme Champaubert. S'il vous plaît, M. Poignet. Comment c'est, Osterlitz ? Osterlitz. Ah, Osterlitz. C'était le 2 décembre au matin. L'Empereur nous fit ranger en batterie derrière lui. Avec les grenadiers d'Oudino. C'était le 2 décembre à l'Empereur. La dernière campagne, nous rentrons à Paris. Oh, mon Dieu. Ça fait une rue d'étape. On commençait à en avoir l'habitude. Là, le bon temps durait quelque peu. Les princes étrangers venaient faire leur cours à notre empereur. Nous, on montait la garde chez eux. Ah, c'était le bon temps. Tiens, parmi les grands fonctionnaires, un qui n'était pas généreux. C'était Cambacérès. Si on n'avait pas une belle prestance, on ne touchait qu'une demi-bouteille. Et après ? Après ? Si ça vous intéresse, j'ai tout couché par écrit. Madame Milot, passez voir mes cahiers. Merci. Vous voyez, tout est là-dedans. Depuis Montebello jusqu'à Waterloo. 16 campagnes. 48 batailles. Et je mange à 5 francs. 5 francs seulement. C'est pas la ruine, hein ? Depuis Montebello jusqu'à Waterloo. Ça amusera dans les familles. Et puis ça instruira les enfants. Depuis le Grand Saint-Bernard jusqu'à Waterloo. 16 campagnes. 48 batailles. Et pas les blessures. 16 campagnes. 5 francs. 5 francs seulement. C'est pas la ruine. 5 francs. ... 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 C'est parti ! C'est parti !